Un coup de démarreur automatique, les voitures sont sous les ombres du starter, tout est prêt. Non, une voiture ne démarre pas, un mécanicien demande d'autorisation d'aller la faire démarrer au démarreur électrique. Nous nous dirigeons vers un invité mystère, c'est la caméra interview. Cette personne vend des voitures. Encore une seconde et les 15 voitures s'élanent. Nous allons découvrir les techniques secrètes pour vendre une voiture. Les techniques de vente sont relativement simples. Il y a beaucoup d'empathie, beaucoup de sourire, beaucoup d'accueil. Après, il y a des techniques plus particulières qui sont son casse, un terme précis d'école et qu'on met en pratique. Avec sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent et sympathie. Le but de la technique de vente, c'est de pouvoir vendre des voitures le plus rapidement possible, parce que ces voitures-là ne sont plus rémunérateurs pour nous, tout en gardant à l'esprit que le client doit être satisfait en repartant. Le but, c'est d'emmener le client vers quelque chose qu'il n'a pas forcément pensé tout seul. Je suis là pour ça, je suis la valeur ajoutée de la vente. Nous venons de quitter Rémi. Il m'a entraîné dehors pour nous dévoiler son salaire. Il m'a demandé de rester discret. La raison est de ne pas susciter la jalousie des mécaniciens du garage. Il y a une vraie manipulation qui est faite au niveau paroles. Le but, c'est de montrer et de faire rêver le client pour l'amener à des choses différentes, pour qu'il n'ait pas pensé tout seul. Et l'ordre ne passera plus jusqu'à l'arrivée, où Louis Chiron franchit en vainqueur la ligne d'arrivée après 500 km de course. Louis Chiron pilote sympathique entre tous, pilotant une voiture de marque française, une talbot est ambitionnée par un public qui envahit l'arrivée. Malgré le service d'or, et Louis Chiron est pratiquement porté en pillons. Premier grand piste. Bah là, actuellement, on est complètement perdus, parce qu'on a la recherche de l'éco-village. Qu'est-ce qu'on va faire alors ? On va visiter, du moins, on va visiter un village assez particulier. C'est-à-dire ? Bah, qui est fait en bois. Le village perdu. Le village perdu. Le village perdu. Enchanté, à Nice. Enchanté, Julien, bienvenue. Bonjour, c'est Koudi. Bienvenue. Bonjour. Enchanté, bienvenue. Donc, bienvenue ici sur l'éco-bivouac village d'Iglou du Seine-Nose. Vous êtes à 1600 mètres d'altitude. Vous êtes 1200 mètres au-dessus du lac d'Annecy. Et vous êtes dans ce qu'on appelle l'éco-bivouac, qui est un projet touristique qu'on a monté maintenant, il y a quasiment 8-9 ans. L'idée de ce projet touristique, c'était de pouvoir créer une offre insolite, 4 saisons, qui puisse dynamiser la destination montagne tout au long de l'année. Il faut imaginer les gens qui viennent faire une prestation chez nous. Alors, une prestation, à quoi elle correspond ? Je vous donne un exemple. Là, il a très très bien réussi sa vie. Parce que son parcours, il est impressionnant. Qu'est-ce que je préfère chez l'humain ? Très bonne question. Sa spontanéité. Il n'aimait pas l'école. Il a fini l'école, il est parti faire de l'électricité. Ensuite, il a vu qu'il pouvait faire autre chose. Il est parti faire de l'aviron. Il est devenu champion de France. Juste deux ans après, il a intégré l'équipe de France. Si ce n'est pas beau ça. Finalement, dans toute condition difficile, on se rend compte que l'humain est capable de s'adapter. Du moment qu'on comprend très rapidement que notre corps est une machine qui est pilotée par notre cerveau, l'humain est capable de tout. où tout est juste une question de motivation. On dirait qu'il nous ressemble. Parce que nous aussi, l'école, ce n'est pas trop ça. Depuis la primaire, comme il l'a dit. Depuis la primaire, c'était bien. Mais maintenant, le collège, c'est devenu chaud. Après, moi, j'ai juste un point à faire avec mes équipes. Parce qu'on a monté des véhicules. On a des tentes à démonter. On n'est pas agressé par l'aide qui vient de la ville, mais on est en décalage avec lui. Ou quand on est en pleine nature, à 1700 mètres d'altitude et qu'il fait moins 10, on ne peut pas allumer un chauffage électrique. On ne peut pas amener des chaufferettes quand on veut. On ne peut pas avoir l'eau courante. Donc, c'est vrai que quand on nous demande l'eau chaude, quand on dort en igloo, c'est un peu compliqué. Donc, pour nous, en tant qu'accompagnateur, ça demande beaucoup de pédagogie et de sang-froid. parce que, suivant les conditions méthodologiques, on se doit toujours d'assurer l'accessibilité et sécurité aux clients et avec le sourire. Donc, on est souvent en léger décalage. Les maisons, je trouve que c'est très original parce que déjà, on peut voir la belle étoile quand on est en été. Mais c'est plus conseillé le soir. Et voilà, en vrai, je me suis tellement senti à lésée tout. D'après vous, quelles sont les limites du projet ? Alors, les limites du projet, ça peut être des limites techniques comme des limites de service ou encore des limites humaines. Donc, à un moment donné, il faut accepter de rester à sa place. Nous sommes un éco-bivouac. Nous ne sommes pas un hôtel. Nous ne sommes pas un camping. Et cette activité, ces limites sont là. On doit rester dans le cadre et dans la définition globale de l'éco-bivouac, mais de le rendre plus accessible. Et je pense qu'aujourd'hui, on a atteint ces limites. Ouais, je pourrais inviter dedans. Même une semaine. Vraiment, j'ai trop aimé. Ça me donne vraiment envie de venir ici. Ouh ! Peur de la caméra ! Ça fait depuis deux heures qu'on est là. Et je ressens que... C'est pas comme si on était en ville. On sent l'air pur. Et c'est rare de trouver des endroits comme ça. On se nourrit du commentaire des clients. On se nourrit de ce que les clients nous rendent. Et ça, aujourd'hui, j'ai une chance de voir beaucoup de monde. Et le fait de voir beaucoup de monde, j'anticipe aussi beaucoup de demandes. Non, il n'y a pas d'écran. Mais en fait, on n'a même pas besoin d'écran et tout. Parce que tout ce qu'on a là, tout ce qu'il y a, en fait, c'est mieux que l'écran. Vous voyez, regardez comment ça va avoir de la belle eau, là. Cette citerne d'eau va être chopée au soleil. Et ça vous permet, vous, le soir, tout simplement, de prendre une douche chaude au bivouac. Moi, j'ai pris une douche la semaine dernière. Mon bidodo est à 30 degrés. Et prendre une douche en pleine nature, pour moi, c'est du luxe. Et on se rend compte que quand on est en pleine nature, la simplicité est un luxe. C'est-à-dire que si vous n'avez rien, et je vous donne une simple allumette, une simple allumette pour allumer un feu, vous vous rendez compte qu'avoir du feu au milieu de la forêt, ça devient un luxe. C'est un peu ce message-là qu'on essaie de faire passer au client. Ce n'est pas génial d'avoir de l'eau comme ça ? Au moins, il n'y a pas d'écran. C'est ça qui nous sépare un peu. Il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a pas de connexion. On peut vivre sans connexion, maintenant. On peut le savoir. On peut vivre sans connexion. Donc le play-fight, ça va être d'utiliser le principe de la lutte, donc d'aller poser les homoplates, les épaules, de mon partenaire, 3 secondes au sol. D'accord ? Comme de la lutte. Avec la seule règle à respecter, c'est que je ne me fais pas mal et je ne lui fais pas mal. D'accord ? Je ne suis pas là pour lui taper dessus, mais vous allez voir qu'il n'y a pas besoin de se taper dessus pour que ce soit intense. Et le but étant d'aller poser les épaules ou les homoplates au sol. Sans se donner de coups, sans se faire mal. On garde la consigne. On garde toujours la seule règle, c'est que je ne fais pas mal et je ne me fais pas mal. Alors l'esprit du play-fight est allé permettre aux gens de se rencontrer. Se rencontrer différemment. Différemment qu'à travers les rôles qu'ont chacun dans la société. D'accord ? Moi adulte, toi enfant, moi patron, toi employé, ce genre de choses. Mais en tant qu'être humain. Et en tant qu'être humain, la rencontre, elle se passe par le jeu. On va jouer ensemble pour se rencontrer vraiment et voir qui l'on est l'un avec l'autre. Et pour partager quelque chose. L'esprit du play-fight, c'est le partage. Le partage de qui tu es, avec qui je suis. La seule condition, c'est que je me connecte à l'autre. Je me connecte à ce que je ressens. Je lui fais pas mal, je me fais pas mal. Et c'est tout. Tant qu'on joue à faire quelque chose, c'est-à-dire qu'on est dans le respect de l'autre. C'est-à-dire qu'on s'amuse avec lui. On n'est pas là ni pour le détruire, ni pour le faire disparaître. On n'est pas là pour lui prendre ce qu'il a. Mais au contraire, on est là pour partager ce qu'on a ensemble. Donc si on pouvait s'amuser à faire la guerre, plutôt que de la faire, je pense que d'une part, on rigolerait vachement plus. Et en même temps, on la partagerait ensemble. Il n'y aurait pas de mort. Et on pourrait tous être des frères ensemble. Sa vivacité. Sa vivacité ? Oui. Regarde-le quand tu lui dis. Sa vivacité. Et qu'est-ce que tu as apprécié encore ? Il est fort. Il est fort aussi. Il est fort ? Oui. Merci. Et maintenant, vous vous mettez doigt à dos, assis doigt à dos. Les témoins qui étaient dans le cercle, de dire qu'est-ce que vous avez ressenti en regardant ça. Respire, ça va te revenir. Tu ne te souviens pas ? Non. Mais il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. C'est-à-dire aussi souvent que vous mettez les épaules au sol, vous recommencez un playfight, ça va durer environ 7 minutes. Et j'aimerais bien avoir ton ressenti, en quelques mots, là, toi, de ce que tu as vécu à travers ce playfight. Vraiment, je préfère le playfight par rapport aux autres activités, par exemple, boxe ou karaté ou d'autres trucs où on se fait mal. Là, on se fait pas mal, on fait attention contre la personne qui va participer avec nous. Et voilà, je préfère ce sport par rapport aux autres, vraiment. La caméra intrusion. Nous frappons chez la porte de personnes que nous ne connaissons pas, nous nous invitons chez elles, et enfin, pour finir, nous les interviewons. Bonjour. Je m'appelle Ilyes, je fais un interview, c'est une caméra intrusion, et du coup, je voudrais vous poser des questions. C'est avec plaisir. Je m'appelle Larbi Salim, j'habite 11 chemins des Allemands, à Annecy, voilà. Et votre métier ? Mon métier, vendeur, réparateur, etc. Comment tout cela a commencé ? Tout cela a commencé en étant jeune, comme vous, je me promenais. J'ai vu un magasin de vélo, je suis rentré dedans, je lui ai dit, est-ce que vous prenez des gens pour des contrats d'orientation ? Il m'a dit, pourquoi pas ? Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Là, il faudrait me le laisser un petit peu quand même. Oui, mais... Plus tard. C'est-à-dire ? 18 heures, ça veut voir ? 18 heures. Mon papa, il m'a appris les valeurs de l'homme et de l'éducation surtout. Nous apprendre à aller à l'école, ne pas voler, ne pas manquer le respect aux gens. Ça, je pense que c'est pareil pour vous. Le respect, c'est le primordial. Quoi qu'il arrive, quelqu'un de personne agit ou quoi que ce soit, il vous dit un truc de mal ou quoi que ce soit, faites en sorte que ce n'est pas grave. Vous le laissez passer. Mais sans lui répondre avec des gros mots, comme j'en vois certains des fois. Voilà. Je trouve que ça se perd beaucoup avec les jeunes d'aujourd'hui. Beaucoup manque de respect. Même entre vous, les jeunes, quand je vous vois parler, moi, quand j'étais jeune, on ne parlait pas comme vous parlez, vous. Vous insultez entre vous, déjà, c'est... Je trouve que ça, ce n'est pas une... Et après aussi, les messages téléphoniques. Maintenant, vous envoyez des messages, mais à vrai dire, si je vous fais dicter, vous ne savez même pas enchaîner un mot derrière un mot. La plupart du temps. Vous voyez, ça, c'est un truc que peut-être il faut décider un petit peu à lire et à écrire un petit peu. Parce que la facilité, aujourd'hui, c'est pas... C'est un peu comme le vélo. Aujourd'hui, on donne aux gamins les vélos électriques. Mais le gamin, si on lui donne le vélo électrique, on lui donne tout ce qu'il faut. Comme on voulait qu'il ne pourra pas avoir des problèmes cardiaques, basculaires, n'importe. Il ne fait que manger et dormir. Et voilà, il ne fait pas de défort physique. Et bien, 25 ans, 30 ans, si c'est possible, il peut s'attendre à une crise cardiaque ou à autre chose. Voilà. D'autres questions ? Alors ? C'est difficile ? C'est bon, c'est chaud pour... Ouais, je vois. On voit les critiques. Là, tu vas faire faire des nitros. Deux produits fondamentaux. Le sel et le sucre. Le sel et le poivre. Ok ? Tout le monde a ça, on est d'accord ? Le sel et le poivre, ça c'est l'assaisonnement. Et qui va souvent donner un assaisonnement intrasèque du produit. Donc la première chose, ça aussi, très facile. Étonnamment, là, il faut un petit jardin. Mais tout le monde peut planter à la maison un poivrier. Voilà, ça c'est un poivrier. Ok ? Vous voyez ça ? Ça c'est le poivre qu'on va récolter. Qu'on va récolter fin septembre, début octobre. Il nous a fait goûter une petite salade où il y avait plusieurs saveurs, qui étaient bons. Et ce que je n'ai pas vraiment aimé, c'est qu'il ne nous a pas vraiment fait goûter un grand truc. C'était juste un petit truc que quasiment tout le monde peut faire avec quelques ingrédients qu'on peut acheter. Pouvez-vous vous présenter ? Oui, je m'a fait de l'or en petit, donc propriétaire et chef cuinier du restaurant. Le Clos d'Essence à Annecy. Vous allez avoir également, je pense que ça pleure, c'est bien, de l'acquis les mulefeuilles, du chiseau, il y a de la gastache. Moi, j'étais un sale gosse, un sale adolescent. Je n'ai fait que des conneries. J'ai été insolent avec les profs, j'ai été insolent avec les pions, j'ai été viré de l'internat. J'ai fait toutes les conneries dans le village possible. Sauf qu'à un moment donné, quand j'ai compris le monde du travail, ça m'a émerveillé. Cuisine ouverte, transparence. Donc allez-y, vous prenez votre cuillère, vous mangez en une seule bouchée, vous mâchez bien. Voilà, vous ne faites pas tomber, c'est très fragile, très délicat. Vous ne faites pas tomber, vous mettez en bouche. Voilà. Et après, vous nous raconterez. Il nous a dit qu'il allait nous faire goûter un truc, mais pour un chef étoilé, il pourrait faire mieux. Parce qu'il nous a fait goûter un petit truc, une petite salade. J'ai cru qu'il allait nous faire goûter un dessert, un truc bien. Mais non, mais au fond, c'était bien. C'est un peu d'artifice dans la bouche. Chaque boule dans un feu d'artifice a plein de couleurs. Voilà, il y a plein de boules. Voilà, belle image. C'est un bel image. C'est bon. C'est intéressant parce que la charcuterie, c'était déjà de la cuisine. Mais je trouvais ça un peu, avec un manque d'élégance. Un peu grossier. Donc, j'ai voulu aller plus loin dans le raffinement. Et que vous a-t-il enseigné, votre père ? Il m'a enseigné les saveurs, les odeurs, les assaisonnements, les goûts, les textures. Beaucoup de choses qui ont le rapport avec la cuisine. Voilà, on a aussi deux ruches là-bas. Pour que les abeilles viennent buziner. On essaie d'avoir un véritable écosystème, un véritable équilibre. Une des raisons pour lesquelles je ne sers pas de viande, c'est que j'ai mangé trop de viande dans mon enfance. En tant qu'un père boucher charcutier. Il y avait de la viande matin, midi et soir. Charcuterie le matin. La viande le midi. Comment ? Ça vous a gavé ? Ouais, je pense. Et puis voilà, j'ai une petite fille déjà de 12 ans qui est végétarienne. Donc ça m'a aussi beaucoup sensibilisé. Et puis je pense globalement qu'on mange tous trop de viande. Et là aussi, il y a un message à faire passer. Et que là aussi, c'est un leurre. Il n'y a pas besoin de viande dans un repas gastronomique. Pour être nourri au sens spirituel, il n'y a pas besoin de viande du tout. Et moi, tous les jours, on me dit, vous avez fait oublier la viande. Ma fierté, c'est qu'il n'y ait pas de silence derrière. Ma fierté, c'est d'être arrivé avec ma valise en carton, il y a 27 ans avec ma femme. On est arrivé avec rien. Notre valise en carton. Beaucoup d'envie, beaucoup d'abnégation, beaucoup de passion. Et ça nous a emmené au sommet. Mais ce n'était même pas l'idée. Moi, mon rêve, c'était une étoile. Une étoile. C'est tout. Bonjour, je me présente. Je m'appelle Anis Nafir. Nous sommes des réalisateurs. Et nous voudrons, si possible, interviewer Philippe Rigoulou. Ah ouais, parfait. À quelle heure ? Vers 11h. 11h. Oui, super. Ah bah merci beaucoup madame. Je vous prie, à demain. À demain ? Demain. Bonne journée, au revoir. Bonne journée, au revoir. C'est dans la poche. Oh là ! Demain 11h. À demain 11h. Je suis meilleur ouvrier de France pâtissier 2005 et champion du monde pâtisserie 2007. Alors là, je fais le marché. Je fais le marché pour trouver les produits pour ma pâtisserie, mais aussi pour chez moi, pour manger tous les jours. Et voilà, ici, on a le choix à Annecy. Je trouve qu'Annecy, c'est une ville très zen. On se sent bien, il n'y a pas de pression, on n'est pas la course tout le temps par rapport à Paris ou par rapport à d'autres grandes villes. Après, le côté un peu négatif de cette ville, c'est, bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de touristes, alors pour le business, c'est bien. Mais des fois, quand on veut se promener au bord du lac, être tranquille, bon, il y a toujours du monde. Un jour, il m'a dit, ben, tu sais, moi, c'était mon rêve d'être pâtissier. Et ben, vous ne l'avez pas à sa place. Et ouais, très vrai. Tu dirais les fiers de vous ? Ben oui, oui, bien sûr. Et quand les enfants réussissent... Je ne les ai pas regardés, ils sont belles. Vous avez regardé, les jeunes ? Ouais, ça va, ils sont pas mal. Ils sont bien. C'est parti, on a une limonade à goûter et un petit gâteau à goûter aussi. Moi, c'est la première ligne. C'est quoi ? Ben, moi, j'ai tenté, je vais prendre la pomme. Je vais rater le meilleur moment. Je suis heureux. J'ai ma pâtisserie, j'ai une vie de famille qui est équilibrée. J'ai deux enfants, deux garçons, bon, qui ne vont pas être pâtissiers. Je pense qu'on les a dégoûtés de la pâtisserie. Mais non, voilà, c'est... Ma vie est belle. Ah, de si, la vie est belle. Sous-titrage Société Radio-Canada